bonjour et bienvenue pour ce numéro 39 de figurinistique bienvenue sur la chaîne le culte du dé on se retrouve dimanche tous les dimanches comme chaque semaine pour faire un petit tour d'horizon du monde de la figurine donc la figurine de jeu la figurine d'exposition on va repartir sur sur des bases un petit peu plus classique après le numéro de la semaine dernière qui était un premier numéro d'année voilà donc on est le 10 janvier comme d'habitude je vais vous faire un petit tour des nouveautés donc sur les plus grosses marques un games cool mini night model smanti corvus belli vous voyez une très belle figurine derrière moi donc je vais aussi vous faire j'espère découvrir quelques en tout cas deux marques un petit peu exotique on va dire après on fera un tour d'horizon de quelques kickstarter avec des figurines je vous en ai sélectionné cinq il y en a des dizaines et des dizaines je pense que chaque semaine vous avez plusieurs centaines enfin plus de 100 kickstarter il y en a qui tournent bien sûr d'une semaine à l'autre mais c'est c'est l'hyper l'hyper consommation l'hyper proposition commerciale sur kickstarter donc j'ai vraiment fait une sélection de choses qui je pense peuvent peut-être vous intéresser il ya beaucoup de nains cette semaine ensuite je vais faire aussi le petit tour je change un peu la formule vous me direz je vais pas vous faire vraiment découvrir une chaîne ou deux chaînes youtube mais je vais vous parler de vidéos donc parmi mes abonnements qui moi m'ont intéressé cette semaine que j'ai regardé cette semaine et j'ai trouvé intéressante ensuite on va aller faire un petit tour sur instagram avec un très beau compte instagram de peintre et puis la deuxième partie de figurinistique comme d'habitude on va se partager et bien tout ce qu'on a peint nous cette semaine donc je vais vous montrer ce que j'ai peint et puis sur la page facebook le culte du dé 1 c'est facile à trouver et bien sous la vignette de chaque figurinistique chaque semaine vous pouvez mettre ce que vous peignez dans la semaine vous allez voir il ya de très belles choses alors je le précise encore une fois quel que soit votre niveau que vous soyez grand débutant grand maître grand master c'est pas le problème même si vous avez un tout petit niveau c'est pas grave moi vous savez bien j'ai un niveau table top de base ça m'empêche pas de prendre du plaisir et le but c'est avant tout se motiver les uns les autres de se faire découvrir des gammes de figurines et puis j'y pensais tout à l'heure c'est aussi de montrer un petit peu le la peinture de figurines comme la figurine va être peinte chez monsieur tout le monde entre guillemets voilà parce qu'on est habitué à regarder des choses très très belles sur le net maintenant il ya instagram donc on voit toujours des trucs complètement hallucinant mais il faut pas que ça décourage par exemple les joueurs qui achètent des jeux avec des figues mais qui les peignent pas parce qu'ils se disent trop compliqué machin non non on peut commencer doucement et puis on a là on a le plaisir de peindre et on a le plaisir aussi de jouer peint qui est un plaisir complètement différent je trouve vraiment au niveau de l'immersion et de la beauté esthétique et la sensation quand on joue peint voilà notamment pour les jeux de plateau alors c'est parti on commence tout de suite vous voyez avec la très très belle très beau render 3d qui a derrière moi donc c'est chez k miniatures c'est une entreprise je crois française française ou espagnol mais je crois qu'ils sont français donc il voulait faire un jeu un moment qui s'appelait oroco dans un monde un petit peu préhistorique fantastique ils ont un peu lâché l'affaire ils ont un petit peu ils sont un petit peu mis en veille et puis là pour la rentrée il nous propose donc cette très belle figurine là de de sorcière elle faite des bois sur son beau socle donc avant tout une figurine vraiment de d'exposition de peinture on voit que le bonsaï bonzaï est très réussi avec les petits lotus en dessous voilà le le petit socle décoré puis c'est cette très belle figurine très dynamique très aérienne donc ça c'est cas miniatures vous pouvez les trouver sur facebook voilà leur leur page cas miniatures ping-pam-poum voilà avec deux charmantes jeunes femmes donc ils vont ils relancent un petit peu leur leur production j'ai l'impression en 2021 un nouveau concept et puis vous avez tout un tas de postes sur la figurine que je vous ai montré précédemment où ils vont vous montrer divers parties voilà ça sert d'être vraiment une belle pièce donc ça c'est cas miniatures dans leur univers qui s'appelait au locaux voilà donc ils ont toute une gamme comme ça c'est un peu c'est du médiéval fantastique il ya des monstres il ya des choses un petit peu qui s'assimilent à l'époque un peu préhistorique donc ça c'est vraiment chouette il ya le nom du sculpteur d'ailleurs un sculpteur digital donc c'est warren chandra gunawan voilà et le design le design c'est lia enson donc ça c'est cas miniatures ça vaut le détour quelques très belles figurines donc ils ont un shop ils ont un site etc vous pouvez aller regarder après ensuite une gamme de figurines une marque que j'ai découvert grâce au forum warmania donc c'est moms miniaturas c'est des espagnols et ils ont notamment là récemment sorti ce char pour les nains donc vous voyez tirer avec deux gros taureaux de lave donc c'est du médiéval fantastique ils ont aussi sorti un vampire il ya également donc il ya un nain et est ce qu'on va l'avoir une espèce d'inquisiteur ce que je vais la trouver ils ont montré aussi une femme vampire qui était pas mal je la trouve pas c'est pas très grave en tout cas vous avez du médiéval fantastique classique donc il ya des il ya des skaven il ya des ogres un petit ogre du chaos vous voyez c'est pas très cher un huit euros l'ogre du chaos par exemple voilà un modèle un petit peu old school mais voilà ça le fait donc c'est vraiment dans la lignée games workshop on va dire un petit peu warhammer fantasy en tout cas il ya quelques belles pièces et notamment ce que je vous ai montré au tout début c'était les nains du chaos donc là on voit il ya des centaures donc ça c'est une armée typiquement qui n'est qui n'existe plus chez games mais il ya encore des joueurs qui prennent plaisir à avoir les figurines et puis vous pouvez jouer au 9e âge par exemple avec ce type de fille vous faire une armée comme ça donc ça c'est moms miniaturas donc il faut taper tout attaché en point mom miniaturas point com si vous trouvez pas des sites que je vous propose vous mettez un petit commentaire dans sous la vidéo où vous m'envoyez un petit message sur facebook et puis je vous redonnerai l'url ensuite on va chez mantix ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé et ils ont sorti plein de teasers de nouveautés donc quand vous êtes sur le site de mantix vous avez un onglet ici blog et c'est là où vous allez avoir un petit peu leur leur teaser donc par exemple pour warpath je crois que je vous ai pas montré ils vont sortir des nouvelles choses donc voilà deadzone warpath c'est le même univers donc il y en a un c'est un format escarmouche et l'autre un format de bataille donc on a ce nain là qui ressemble un petit peu à duck octopus avec ses bras un cyber orc voilà ils nous mettent des petites des petites photos d'ensemble et là pour dreadball alors dreadball ils vont sortir c'est leur jeu de sport ils vont sortir des nouvelles choses dont un nouveau bouquin avec quelques nouveaux personnages ils nous ont teasé aussi nous ont annoncé des nouvelles extensions pour le jeu de plateau hellboy dont je dois vous faire évidemment comme forbidden fortress des parties filmées je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas le temps et j'ai pas tout peint mais en tout cas voilà encore une nouvelle figurine d'hell boy donc on a déjà quatre ou cinq et puis on verra ça voilà un personnage du bureau des curiosités c'est pas le nom exact mais voilà c'est tous les gars qui accompagnent hellboy donc là aussi des nouveautés pour l'année à venir pour le jeu de plateau hellboy leur jeu d'affrontement maritime que je vous avais présenté il ya quelques numéros qui s'appelle armada donc voilà avec leurs bateaux il ya des orques déjà et puis des humains donc ils vont sortir des nouveaux modèles ils suivent le jeu pareil donc ils nous annoncent tout un tas de trucs voilà des petits des petits dioramas des nouveaux vaisseaux pour ceux qui aiment les bateaux j'ai pas de retour sur le jeu il ya des gens qui en discutent un petit peu sur forum warmania pareil mais j'ai pas eu vraiment de retour qu'est ce qu'on va avoir aussi on va regarder le dernier résolution pof 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 donc ça je pense que c'est leur personnage voilà donc on va avoir des nouvelles équipes peut-être des nouvelles choses pour dread ball ça c'est de la balle en dessous c'est walking dead là je sais pas je dois vous avez que j'ai pas lu cette news donc je sais pas si il nous annonce des nouvelles sorties en tout cas il se passe plein de trucs chez mantic vous avez aussi des nouveaux gobelins que je vous avais montré il ya deux semaines je crois donc si vous allez sur l'onglet blog vous pouvez suivre leurs nouveautés ensuite chez corvus belli donc aristéia défiance le kickstarter qui devraient arriver bientôt et puis infiniti bien sûr donc des nouveautés pour infiniti toujours très bien peintes toujours de la belle sf ils sont très très réguliers ça marche bien donc on voit ici c'est pour l'eau douze donc l'eau douze c'est un petit peu une super des supers services secrets c'est ceux qui surveillent l'intelligence artificielle si j'ai bien compris donc avec ce schéma de couleurs la bleu et et or des nouvelles figurines pour l'armée combinée que je trouve spécialement enfin vraiment très réussi super chouette j'aime beaucoup le personnage féminin là derrière qui est dans une position d'infiltration et puis et puis et puis une un nouveau personnage aussi alors c'était pas un nouveau c'est peut-être une russe culture pour la faction ariana j'ai toujours un doute sur le nom exact voilà vraiment une très belle figurine là aussi et enfin une nouvelle figurine pour aleph donc aleph c'est l'intelligence artificielle qui gère un petit peu toute la sphère humaine donc là l'ensemble on va dire modulo les nomades et ariana de l'humanité donc on voit là encore un nouveau personnage avec un très beau visage c'est super bien peint mais de toute façon la qualité des figurines qui sont en métal et à monter elle est vraiment bluffante donc là aussi un très beau modèle pour un jeu de science fiction ah et puis à celle-ci aussi j'ai oublié des trucs donc ça c'est eida swanson alors elle je sais pas pour quelle faction j'ai un petit doute parce que ce que ce serait pas un extraterrestre je sais pas mais elle a aussi une belle figurine et puis un petit pack de décors petit pack de décors je sais qu'ils ont changé parce qu'au début c'était vraiment du carton très fin qu'il fallait renforcer soi-même et là je connais pas le prix donc je sais pas si c'est avantageux ou pas d'acheter leur pack comme ça qu'ils sont en fait voilà du carton pré-imprimé à monter donc ça c'était chez corvus belli chez games un nouveau necron pour faire suite à la grosse boîte qui est sortie je trouve pas exceptionnel un nouveau pouf 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 j'ai oublié le nom de ces de ces chevaliers de edge of sigma je trouve le visage avec la petite coupe au bol là qui fait très curé assez réussi par contre la petite fourrure devant faudrait voir le derrière en fait s'il a vraiment aussi une cape comme ça en fourrure et on voit qu'il a désingué un gros minotaure ensuite alors des petits voilà des produits un petit peu alternatifs petit sac qui va bien un bouquin le sac à dés je serais curieux de voir eux il leur faut plutôt des sauts de dés donc on voit que le sac est gros je serais curieux de connaître le prix des petits posters ok piste de dés ok et puis il y avait quelque chose voilà pour shedspire underworld donc on voit les visuels de la nouvelle bande qui sont des skinks et un gros saurien donc une bande assez populeuse avec six personnages il ya le fameux caméléon là qui est juste au dessus de moi le caméléon tireur sûrement le chef qui doit être un sorcier trois guerriers et puis le saurus voilà le saurus qui doit être le gros qui est le gros balaise qui va taper fort donc voilà nouvelle bande ils vont sortir je crois c'est une bande par mois ou une bande tous les deux mois pour underworld ça un petit peu de batracien pour cette nouvelle année chez night models alors donc comme on avait vu il ya une semaine ou deux ils reviennent sur les bustes donc nous avons wonder woman là aussi fort joliment peint et pas mal ça reste très classique hein mais bon là le buste est quand même très beau ensuite alors ils ont écouté la communauté donc ils sortent un peu les packs de cartes qui manquait pour faire écho au film wonder woman 1984 une figurine qui fait très chevalier d'or avec un lasso très épais voilà donc ça alors c'est des figurines en résine donc je pense que c'est aussi peut-être pour pallier à certains problèmes de fragilité eux ils ont un souci alors en dehors du fait qu'ils aient pas sorti toutes les cartes pour la v3 de batman miniatures game l'autre chose qu'on leur qu'on leur reproche c'est que de temps en temps il ya des morceaux qui arrivent cassés en fait et leur sav assure pas toujours bien derrière donc je pense que si le lasso est si épais c'est aussi pour pallier à ce problème de fragilité en tout cas voilà la figurine est très dynamique elle a vraiment son style à elle ça fait moi ça me fait vraiment penser au chevalier d'or mais bon c'est dynamique c'est sympa et puis on a un dernier buste ah oui il ya tigra aussi qu'on voit ici planqué dans le coin donc qui va être l'ennemi je pense dans le film de wonder woman et enfin un autre buste celui de flash bon déjà c'est pas un perso que j'aime beaucoup mais si vous avez envie de travailler le rouge bien vous pouvez vous acheter ce buste je ne connais pas les prix par contre des bustes forals je regarde ça cette semaine donc ça c'est chez knight models voilà les news sont très simples à suivre sur instagram sur leur compte évidemment ils nous mettent des teasers un petit peu tout le temps cool mini hors note donc ça y est ils ont annoncé pour le 13 janvier leur nouveau kickstarter qui va être ici donc trois jeux dans l'univers des petits dessins animés d'animation donc on a les looney tunes teen titans go et scooby doo et ils ont commencé à teaser les figurines donc voilà c'est du pré-peint c'est de la grosse figure enfin grosse figurine c'est de la figurine plastique ça peut intéresser certains d'entre vous peut-être pour vos pour vos enfants s'ils aiment ces univers là on ya scooby doo c'est toujours rigolo si vraiment vous êtes fan à la limite peut-être voilà des figurines à repeindre après on verra bien bon moi c'est pas le genre de choses qui me qui me titille ça c'est un méchant pour scooby doo mais voilà c'est le nouveau kickstarter en tout cas annoncé pour le 13 janvier chez cool mini hors note ensuite une marque donc limbo division 209 je vous en parle à chacune de leurs sorties ils font de la figurine donc soit 35 mm soit je sais plus combien 70 peut-être en tout cas à chaque fois il ya deux formats c'est très très sexy ils travaillent avec un designer asiatique et là ils vont sortir voilà ce modèle donc cyberpunk à souhait futuriste à souhait une jeune femme légèrement vêtue comme on voit ici au dessus de moi dans un véhicule un mono mono roux ça risque d'être une belle figurine je crois que la figurine à 60 dollars voilà c'est ça sur du 35 mm c'est du 60 dollars ça peut faire un beau modèle beau modèle d'exposition peut-être aussi pour mars code aurora on verra après pour c'est l'onglet d'après pour star grave par exemple en tout cas de la belle figue c'est très connoté sexy mais il ya quand même des belles choses justement star grave donc je vous en avais parlé nous en france on a la chance d'avoir mars code aurora en jeu générique mais c'est plutôt un jeu post apocalyptique même si on peut utiliser des figurines futuristes et là vous avez donc l'itération futuriste de frost grave qui avec beaucoup d'originalité va s'appeler star grave qui est annoncé ça y est pour le 29 avril vous pouvez déjà précommander le bouquin donc sur leur site 25 pounds c'est le site qu'on voit ici en haut à gauche osprey publishing donc voilà le bouquin il ya eu quelques visuels sur des figurines mais pour un autre jeu donc on verra ils ont annoncé ce qui est très intéressant des boîtes plastique avec des éléments modulaires en fait comme ils ont fait pour frost grave vous avez une boîte de magiciens vous avez une boîte de cultistes par exemple de soldats de soldats spécialistes et c'est des boîtes qui sont très intéressantes parce que ça vous permet vraiment alors de faire de ces traits modulaires très simple à utiliser très simple à monter vous pouvez vraiment vous faire vos personnages et puis c'est simple aussi pour faire de la conversion vous avez plein de petits éléments donc ça c'est plutôt sympa et c'est sympa de savoir qui vont nous faire la même chose dans un univers futuriste donc ça arrive bientôt voilà le 29 avril star grave allez on part sur kickstarter avec d'après moi le gros kickstarter alors même s'ils sont qu'à 18000 mais c'est le kickstarter de jeux de figurines de la semaine donc c'est kensei c'est chez zenith miniature donc là aussi c'est une boîte espagnole c'est un jeu qui font depuis plusieurs années et à chaque fois pour de nouvelles factions des monstres etc ils vont vous faire un kickstarter donc ils avaient fait le dernier c'était les morts vivants et là c'est la deuxième partie des morts vivants donc undead rising il ya quelques belles pièces donc il ya notamment un chef mort vivant monté sur un dragon asiatique là il nous montre un peu tous les stretch goals dans cette gamme vous avez des très beaux démons je sais pas si là on va en avoir je vois rien de spécialement excitant donc ça c'est un moine moine mort vivant un soleil qu'est ce qu'on a des spectres des archers bon c'est très axé mort vivant portée tenda à tout ça c'est des stretch goals voilà donc ça avance gentiment à voilà on vend un peu plus gros cette belle figurine 35 euros c'est pas c'est pas trop cher moi je dis c'est pas de la top 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 sculpture mais c'est quand même pas mal donc une belle pièce là aussi ça peut en dehors de leur jeu à eux servir pour un jeu un peu plus générique si vous avez envie de vous monter une armée de samouraïs qui revient d'entre les morts voilà il ya des boîtes l'extension 75 dans la main avec les petites unités de troupes à chaque fois monté sur des chevaliers des chevaux pardon spectro ninja mort vivant des femmes mort vivante les lanciers voilà etc etc ça c'est les boîtes du premier kickstarter avec des ghouls des guerriers un petit peu plus classique voilà encore des spectres quand je vous annonce ça comme ça ça fait un petit peu on tourne un peu en rond mais bon c'est c'est le concept du kickstarter en même temps les anciennes extensions donc il y avait déjà des cavaliers voilà des samouraïs sûrement un peu plus balèze des archers c'est sympa ça mais coup la b7 donc des têtes marrant celui là il fait vraiment général chinois très sympa une petite créature voilà bien dégueu des oiseaux des des ogres des ogres japonisant mort vivant voilà des personnages je pense nommé espèces de super héros des généraux des héros voilà il y a des belles choses quand même donc il faut regarder voilà c'est ce dont je vous parlais quand je vois cette figurine par exemple à au bozu c'est typiquement le genre de démon de yokai japonais des figurines que je trouve assez intéressante qui sont assez simples mais qui sont très efficaces donc il y a quand même des belles choses un peu aller regarder il ya un gros modèle en dessous une catapulte ok il ya même de l'artillerie canon et tout il ya pas mal de trucs donc ça c'est ken say undead rising voilà ils sont à 18000 il reste 7 jours donc il vous reste une semaine je vous disais que nous avions des nains cette semaine donc science science fiction dwarfs common squad voilà donc un petit peu de old school avec des squads l'armée disparue depuis longtemps chez games donc voilà des berets rouges alors ils peuvent être berets verts des petits squads qui vont partir dans l'espace essayer de défendre leur leur monde montagneux peut-être leur monde forge voilà lance flammes lance plasma lance laser armes lourdes alors ça c'est typiquement du old school mais je sais qu'il ya des fans je m'étouffe le général le tueur de géant on voit inspiré voilà donc c'est sculpté à la main les lances plasma très classique donc complètement compatible avec voire 40 mille si vous avez les règles avec necromunda mars code aurora pour le futur star grave enfin bref de la sf si vous êtes un fan des nains allez-y donc c'est dwarfs command squad on reste chez les nains mais on va dans le vestiaire des filles une équipe de bloat ball de femmes nains voilà donc là aussi un petit peu de old school des nains qui font du foot américain voilà bon évidemment petit décolleté donc plusieurs personnages pareil voilà ça ça doit être une blitzer je pense ou une défenseuse ça ça va être la tueuse de tueuse de géant aussi on l'imagine rousse la line woman naine l'arme spéciale comme les gobes grosse tronçonneuse un peu grosse quand même la tronçonneuse la cheerleader avec ses chopines de bière voilà d'autres sculptures ça ça doit être une blitzer ok donc pareil c'est son premier projet on voit la tête du monsieur martin pierre l'homme qui est derrière chaos spawn miniatures ok donc ça c'est équipe de bloat ball des nains donc female fantasy football dwarves ensuite un truc un petit peu plus bizarre un peu plus un truc un peu de niche inglorious wizard donc c'est du fichier 3d cette fois ci c'est un mix entre inglorious bastard et les magiciens voilà comme quoi il ya vraiment je le dis souvent tout et n'importe quoi sur le web donc on a gandalf avec sa mitrailleuse enfin sa mitraillette ranulf dunkelgrom une magicienne pareil avec un flingue un magicien avec des cornes je crois que ça vient de chez mon petit piton ça si je dis pas de bêtises jim the conjurer je suis pas sûr de moi voilà donc si vous avez pareil envie d'avoir une bande pour necromunda ou un jeu de science fiction complètement bizarre eh bien vous avez cette équipe de magiciens on voit quelques unes de leurs anciennes figurines alors là c'est leur premier projet mais je pense que le gars a déjà fait des figues qui sont peintes donc on voit le rendu c'est pas mal et puis voilà je voulais vous montrer ça aussi on voit ici ce personnage là très bizarre une espèce de bigfoot sur dopée avec une tête d'humain à barbe ça c'est rigolo donc ça c'est klt studio qu'il a dû bosser pour d'autres marques je pense et puis là il lance son kickstarter voilà donc il ya des figurines alternatives avec des mitrailleuses des gros flingues etc etc des petits familiers donc tout ça c'est sur kickstarter c'est inglorious wizard de chez klt il vous reste 4 jours si vous êtes fan de la seconde guerre mondiale des 7 salopards et puis des magiciens dernier kickstarter que je vous ai sélectionné cette semaine on part dans le monde ou presque de Lovecraft de Stranger Things puis des trucs un peu plus bizarres aussi donc c'est Eldritch Century 3D Printable Miniatures and Tools donc c'est également des fichiers 3D à télécharger et à imprimer soi-même avec quelques créatures dont celle-ci que j'ai trouvé assez réussie bon maintenant c'est assez classique après Stranger Things des trucs qui ont une gueule comme ça énorme qui s'ouvre on en voit pas mal mais vous avez tout un tas de cochonneries cauchemardesques voilà qui vous sont proposés donc ça va jusqu'à 115 mm donc vraiment un très très gros modèle des bouquins ah c'est un jeu j'ai pas lu en entier d'ailleurs voilà une très belle illustration tiens alors la cohérence on va dire de l'équipe me laisse un petit peu pantois entre le cow-boy la garde rouge et le conquistador matinée de science-fiction dans un environnement voilà un petit peu on voit la créature derrière la lovecraft folklore des pays de l'est un petit peu fort et noir etc c'est un mix quand même assez improbable voilà ouais c'est un bouquin c'est un jeu ok ok donc voilà avec des factions j'avais même pas regardé en entier vous voyez je découvre avec vous au final j'avais juste regardé le début ah il y a des trucs vraiment bizarres le chevalier la centaure mécanique la figure n'est pas très chanceuse Atlantian Alliance ok on protège la liberté protéger la liberté est un bon business d'accord ok donc c'est les libéraux du truc des anges un petit peu vaudou déjà oui c'est encore un mix d'univers complètement improbable du japon futuriste océanique community avec un dauphin mécanique ok donc pareil ça c'est vraiment des trucs où il faut accrocher à l'univers si vous avez un coup de coeur pour une faction pour quelques figurines mais n'empêche on a beaucoup c'est leur ah ils ont on va regarder ils ont fait 3 projets déjà on va regarder un petit peu ce qu'ils ont fait avant voilà il y a des monstres il y a des mutants encore des monstres ok c'est assez classique au niveau des monstres des serres infectés ah faut regarder l'univers a l'air assez riche quand même je connaissais pas du tout alors on va regarder ce qu'ils ont fait précédemment qu'est-ce qu'ils ont fait ? est-ce que je vous avais parlé de quelque chose ? Dragon Band alors c'est quoi ça ? voilà c'est encore beaucoup beaucoup de figurines voilà dans un univers cette fois-ci beaucoup plus médiéval fantastique j'ai l'impression avec du décor en tout cas ils ont un bon graphiste disons ils font appel à des gens de qualité pour faire les artworks bon après il faut voir ce que ça vaut moi ce que je vous conseille de faire c'est si ça vous intéresse en tout cas c'est de jeter un petit coup d'oeil sur les commentaires là des deux précédents kickstarter et sur les actus pour voir un petit peu comment ça s'est passé si les gens sont si les clients sont contents du résultat final de la qualité des figurines de la qualité des fichiers etc etc bon en tout cas il y a quand même pas mal de trucs il y a un teaser je ne connaissais pas du tout tiens je vais regarder peut-être un peu plus donc ça c'était Eldritch Century chez Liar donc L A I R sur kickstarter pouf 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 on revient en haut Eldritch Century 3D printable miniatures until encore 11 jours voilà on a fait un petit peu le tour pour ce qui est de kickstarter il y en a plein que j'ai j'ai pas choisi il y en a vraiment plein plein il y a des trucs vraiment très très bizarres et puis d'autres choses qui n'ont pas l'air de très grande qualité et maintenant je vais vous parler un petit peu donc là j'ai pris ma page abonnement des vidéos que j'ai regardé cette semaine et que j'ai trouvé intéressante sur les dingues de jeu vous avez un gros rapport de bataille donc sur je vais y arriver Game of Thrones entre les Free Folk et puis les Targaryens en tout cas les ouais c'est ça Targaryens les mecs qui sont à cheval assez intéressant avec des petites questions tactiques à la fin nous avons aussi donc toujours l'atelier du chaton rugissant qui nous a fait ce que j'avais mis en avant la semaine dernière bah là il a fait une deuxième vidéo un petit peu dans la même la même veine mais pour une figurine donc de Core Space un modèle un peu plus gros donc où il va traiter le rouge et le NMM là le rouge est traité en fait à l'aérographe Dim Dim Mini Soc j'ai pas regardé donc cette semaine c'est le orange si vous parlez anglais vous avez une vidéo d'1h40 sur comment jouer à Malifaux chez TNG Production donc moi c'est une chaîne que j'aime beaucoup c'est toujours très clair c'est bien produit c'est intéressant les figurines sont peintes voilà c'était des gros joueurs de Gitball et là ils se mettent vraiment à Malifaux ils ont fait plusieurs rapports de bataille qui sont vraiment chouettes et vous avez cette semaine donc une vidéo là 1h40 sur comment jouer à Malifaux ils font aussi des tacticas avec les différents maîtres qu'est-ce que nous avons d'autre qui moi m'a attiré donc chez BoardGamer69 il a reçu Dungeon Crusade il fait un unboxing je connais pas trop le jeu chez les Grenières d'Alsace et leurs potes vous avez un rapport de bataille filmé donc Malifaux toujours j'en parle beaucoup parce que j'aime bien le jeu et puis il n'y a pas tant de vidéos que ça avec 2 mètres donc vous avez Misaki qui est une Ten Thunder donc c'est dans la faction des Asiatiques c'est une ninja qui se téléporte en fait elle va poser des pions des marqueurs sur le terrain 2 marqueurs en fin de tour je crois ou en début de tour je me souviens plus et en fait elle va rester cachée pendant votre tour et vous allez pouvoir l'activer quand vous voulez donc soit au tout début du tour où elle va avoir plus de mouvements et certaines capacités soit en fin de tour donc votre adversaire ne pourra pas la taper mais il ne saura pas et puis il ne saura pas où elle va arriver mais par contre elle aura moins de possibilités moi je l'ai affronté c'est le premier maître que j'ai affronté en V3 assez intéressant donc beaucoup de ninjas et puis cette capacité comme ça d'être à moitié cachée et d'apparaître un peu n'importe où sur le... enfin n'importe où vous pouvez en plus détruire les marqueurs quand vous êtes l'adversaire donc ça c'est quelque chose auquel il faut penser c'est assez intéressant contre Hoffman Hoffman c'est vraiment le personnage steampunk de Malifaux donc c'est un ingénieur fou on va dire qui va avoir plein de robots avec lui et qui va pouvoir les booster leur donner des tokens d'énergie qui vont leur permettre d'avoir des bonus de faire certaines choses de plus se déplacer etc etc donc un rapport de bataille intéressant chez les greniards d'Alsace ensuite alors il y a plein de trucs super mais je passe vraiment les trucs que moi j'ai regardé chez Wallou Miniatures un rapport de bataille 32 fer qu'est-ce qu'on a d'autre ? on a du Riot Quest chez Guerilla Miniatures Game donc ça c'est en anglais Guerilla Miniatures Game donc une chaîne où vous avez énormément de rapports de bataille Riot Quest c'est un jeu d'arène assez étoffé parce que c'est un gros plateau quand même avec des trésors à aller chercher c'est dans l'univers de War Machine Horde et donc voilà c'est un des jeux privateer presse qui est pas distribué, pas commercialisé trop en France mais ça peut être intéressant de regarder comment ça fonctionne une vidéo intéressante chez Squid Mar Miniatures sur comment bien conserver, comment bien prendre soin c'est pas celle-là d'ailleurs, c'est une autre parce qu'il en a fait plusieurs de ses pinceaux, mais il y en a une cette semaine sur les pinceaux je crois, c'est celle d'avant peut-être je vous la résume très vite parce que je l'ai regardé donc je vous la résume ne pas utiliser son très beau pinceau pour la contraste, les shades, les encres tout ce qui est peinture technique, games mais un pinceau un peu moins cher parce que c'est des peintures qui ont un médium assez poisseux ou un petit peu particulier qui va abîmer en fait vos poils qui va se mettre près de la virole et qui va écarter les poils donc ça va vous tuer votre pinceau bien nettoyer ses pinceaux changez l'eau de peinture on croirait ma mère qu'est-ce qu'il y a d'autre ? utilisez un pot une palette et un pinceau spécial pour les peintures métalliques parce que dedans vous avez des petits pigments qui pareil déjà vont se mettre dans l'eau donc si vous passez du super métal qui flash à la couleur chair vous risquez d'avoir des petites paillettes métalliques dans votre couleur chair donc c'est pour ça moi ce que je fais j'ai deux pots en fait et deux palettes différentes et puis j'ai un pinceau pour faire métallique ne pas mettre de la peinture jusqu'à la virole du pinceau et nettoyer ses pinceaux faire attention comment on les conserve donc voilà en gros c'était sa vidéo mais il y a toujours des trucs intéressants je vous encourage à aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre ? pouf 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 la petite vidéo d'année de Nico Prime TV qui nous annonce tout un tas de choses je regarde vite fait voilà Morand avec des petits tutos peinture la rétro blabla ta gueule on joue papa Wargamer sur du Gamma Wolf ça c'est intéressant aussi c'est un jeu où il n'y a pas de gamme de figurines vraiment donc c'est un jeu générique ça c'est assez intéressant vidéo intéressante chez Alchemy aussi il passe en revue les 17 starters du jeu Alchemy ni par niveau de difficulté si vous voulez vous mettre au jeu quelle va être la faction, le starter, l'équipe que vous allez pouvoir choisir au début quand vous ne connaissez pas trop les règles et que vous ne voulez pas vous prendre la tête sur une équipe qui a peut-être une mécanique assez complexe en tout cas ça c'est assez intéressant et c'est une bonne idée je trouve il y a pas mal de marques qui pourraient s'en inspirer deuxième vidéo intéressante chez les dingues de jeu c'est les résultats du concours Maof Miniature je vous en avais parlé j'ai pas participé malheureusement c'est un concours de sculpture où vous achetiez le corps d'un orc qui est tout nu et puis vous vous allez sculpter par dessus et là donc il vous donne les résultats et puis les plus belles contributions donc ça c'est très marrant sur les dingues de jeu je vous encourage à regarder c'est très rigolo et la rétrospective chez Indie Wargame donc le projet Warbound où on en est et puis un petit peu ce qui va arriver et voilà ce qu'il voit pour le futur un petit peu sa façon de penser sa façon de voir le projet voilà donc ça j'ai vraiment j'ai vraiment élagué mais voilà il y a plein plein de choses sur Youtube c'est les vidéos que moi j'ai eu le temps de regarder et que j'ai trouvé intéressantes ensuite Instagram on avait déjà fait peut-être un petit tour il y a quelques mois chez Matteo di Diomede Art donc voilà claquage de rétine très très belle peinture donc une figurine Age of Sigmar c'est très beau une figurine alors j'ai oublié la marque évidemment c'est quelle marque ça ? il met la marque au moins j'ai l'impression qu'il n'a pas mis la marque c'est Marx Art Miniature j'espère que c'est ça mais je ne suis pas sûr parce que je vous l'avais présenté cette figurine inspirée d'une illustration de Frazetta voilà et puis après ah bah oui il passe en revue un petit peu tout ce qu'il a fait peut-être cette année c'est vraiment beau non où c'est moi qui clique bêtement ah non c'est ça mes peintures favorites de 2020 ah bah c'est pratique ça j'aime bien voilà j'ai juste à cliquer sur une flèche donc c'est vraiment sympa moi j'aime beaucoup celle avec l'arpe lui fait un peu Tristoun le Red Hood voilà petite créature avec une cape rouge mais lui il a traité en bleu un orc de l'historique de l'orque encore une fois du seigneur vampire et Elric Elric vous avez vu cette figurine Elric avec l'énorme portail derrière donc c'est très très beau et puis il y en a une que je voulais vous montrer aussi c'est chez Rocket Miniature je crois j'ai trouvé une belle interprétation je vais peut-être déjà montrer mais c'est pas grave où es-tu ? où es-tu ? où es-tu ? voilà j'ai regardé tout à l'heure mais évidemment moi quand je suis tout seul j'ai le temps ben je vais pas la trouver c'est trop loin donc on va revenir je l'ai loupé mais en tout cas sur son compte il y a de très très belles choses mais je vous en parle régulièrement parce que c'est lui qui doit faire les box art pour cette marque là il y en a une que je voulais vous montrer quand même allez courage mais s'il a rajouté un truc donc l'ordre a changé évidemment dans mon souvenir c'est à droite mais ça doit pas être ça voilà il y a ça par exemple alors il choisit pas les bons hashtags parce que si c'est mineworkgames une tank girl qui est assez sympa en tout cas voilà de très belles choses avec beaucoup de jeux sur les ombres c'est chez Matteo di Diomede Art vous voyez par exemple ce genre de choses là très sympa avec comme dirait Zeus du toucher pictural ah oui j'ai oublié sur la chaîne de Zeus Miniatures cette semaine vous allez regarder le live du jeudi dernier il fait un concours pour gagner une figurine donc c'est un c'est un Marines de la peste de Nurgle évidemment peint par lui donc vous avez donc pour ces tipeurs il y en a une et puis il y en a une pour les gens qui sont pas tipeurs d'ailleurs donc vous pouvez la regarder sur sa chaîne YouTube ou sur sa page Facebook Zeus Miniatures vous avez une figurine à gagner ensuite et avant que j'oublie vous avez la même chose à l'atelier du chaton rugissant une très très belle figurine parce que j'ai regardé la vidéo ce matin je m'en souviens maintenant c'est l'âge une très belle figurine aussi de Durgin Painforge c'est ceux qui font les très bonins là je vous avais montré les elfes il y a pas très longtemps au Kickstarter elle est très très belle cette figurine donc là aussi vous avez la possibilité de gagner cette figurine c'est le début d'année c'est voilà c'est c'est cadeau alors qu'est-ce que j'ai peint cette semaine j'ai peint un petit peu de Batman Chronicles de Monolithe c'est pas du contraste c'est du voilà c'est de la couche de base un peu de shade un peu d'éclaircissement j'ai compté d'ailleurs je voulais en parler la semaine dernière j'ai oublié j'ai peint 117 figurines en 2020 vous pouvez me dire vous combien vous en avez peint 117 figurines pour 57 figurines uniques vu que des fois bah voilà j'en fais 4 d'un coup en tout cas j'étais assez assez étonné d'en avoir fait autant ça me réconforte un petit peu une très belle photo floue ça c'est du Death Medi donc c'est les migots voilà bon c'est du rouge j'ai collé à l'artwork en fait il y a quand même des petits éclaircissements qui vont bien et puis j'ai fini hier soir là je me suis un petit peu plus cassé les pinceaux toujours pour Death Medi ça c'est les polypes volants alors moi j'ai un problème dans ma peinture c'est que j'ose pas toujours éclaircir franchement les teintes donc par exemple c'est une figurine un petit peu spéciale puisqu'il y a toute une partie de son corps avec ses deux pattes voilà et puis en dessous il y a une espèce de d'amas de tentacules qui sort d'un orifice c'est assez gore et là par exemple je me suis vraiment forcé mais j'aime bien le résultat donc il faut que je travaille ce côté là et je me suis forcé à faire après encore des touches très très éclaircies sur les tentacules et au final je trouve que ça marche bien il faut vraiment que je travaille ça moi c'est une peur que j'ai c'est de trop éclaircir en fait une surface et du coup souvent mes figurines sont un peu ternes donc c'est quelque chose que c'est une direction de progression que j'ai que je me suis trouvé là un petit peu pour le début 2021 et que je vais essayer de travailler voilà vous savez tout en tout cas il y a vraiment des belles figurines j'ai pas encore attaqué les gros gros morceaux mais j'avance bien là je me concentre sur Death Medi et puis un petit peu aussi Batman Chronicles allez on va du côté de chez vous 134 commentaires on va regarder un petit peu tout ce qui a été posté donc sous la vignette du numéro 38 on va se mettre en tous les commentaires hop 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 affiché tout ça voilà alors Gilles Plantin merci pour ce souhait de bonne année Willy pas le temps donc toujours avec ses schémas de couleurs et puis sa technique de peinture très particulière des gros décors cette semaine toujours très très efficace on attend ton Space Marine je crois que tu nous avais parlé la semaine dernière un petit peu de dégueulasserie bleue là c'est vraiment toujours très efficace tu dois avoir une belle table de jeu voilà cheminée tout ça c'est des éléments games très très chouette Ewan donc bonne année merci à toi 3 semaines de pause tu jouais quand on joue on est excusé premiers elfes l'Atari de Run Wars les chevaucheurs de Léonx ok bah je ne me souvenais même plus de ses montures tu vois toujours très efficace et puis tu as un ils affrontent la reine des neiges ah bah oui voilà on voit la reine des neiges qui est derrière qui fait aussi qui fait déjà la sculpture sur figurine c'est beau quand même en plus elle a fait elle aussi une monture elle était jalouse sûrement et puis on voit le petit sac polyponey ou licorne licorne magique je sais pas donc voilà 4 chevaliers montés bien vu alors Régis comme la dernière fois 100% Einstein color plus ivoire et métallique de la box ok très beau résultat c'est vraiment chouette je sais pas d'où vient cette figue exactement mais tu as toujours un très beau résultat et tu as toujours autant de peau de peinture je suis jaloux très très chouette Julio qui nous fait du Batman Chronicles avec Bane je crois que c'est la forme pas encore énervée voilà il y a deux formes et la suivante il est encore plus énervé que ça voilà avec ses petits tuyaux très chouette Florian du Bloodball donc c'est la suite de ce qu'on avait vu la semaine dernière avec une équipe donc mort vivant Halloween pour Bloodball très beau très belle peinture très très belle peinture les petites rainures là les petites rayures plutôt très bien exécutées sur le maillot là on a un Frankenstein je pense que c'est un blitzer ou peut-être un défenseur le loup-garou très chouette t'as vraiment travaillé ton le t-shirt de l'équipe avec le côté orange qui je pense bah fait référence aux citrouilles très très chouette il faudra nous faire une petite photo de groupe à la fin une très belle équipe Thomas alors du Tainted Grail avec les menhirs de Tainted Grail j'ai notre copain Julien de la chaîne indécente qui s'est enfin lancé dans Tainted Grail il fait sa première partie on attend son retour et puis peut-être que tu pourras m'inviter pour jouer un jour nous n'habitons pas loin je te le rappelle on veut en voir plus nous dit Fabio Mathieu Levasseur tandis que mon voisin commence à taper sur son mur j'espère que vous ne l'entendez pas Mathieu Levasseur a un whip un work in progress pour les gardiens d'Iltari les elfes de Shedspire une très belle équipe une belle peinture toujours plein de détails donc on verra peut-être le résultat qui va terminer la semaine prochaine mais en tout cas ça avance très très bien très inspiré je trouve ces figurines c'est vrai que Games bon voilà moi pas forcément client de Warhammer 40 000 mais en tout cas je trouve que sur Age of Sigma ils ont vraiment renouvelé du coup la communauté Warhammer Fantasy avait vraiment eu un gros gros choc quand ils ont complètement changé l'univers mais ils ont su se renouveler je trouve sur pas mal de factions avec des figurines avec des designs très inventifs Guillaume qui nous continue sa boîte zombicide Night of the Living Dead donc en format Romero vous pouvez aller voir sur l'état des jeux mon copain Stéphane qui a fait une partie donc dans ce sur ce zombicide là où vous avez soit la version Romero donc où les personnages sont comme ça en noir et blanc sur leurs fiches comme dans le film ou alors version couleur c'est une version zombicide où ils ont un peu plus de talent parce que visiblement quand ils sont en version Night of the Living Dead ils sont vraiment pour le coup super stressés et pas du tout habitués à être confrontés à des zombies donc ils ont moins de pouvoir ce qui est une bonne idée Fabien Fabien meilleur vœu à toi aussi évidemment alors des figurines super fantasy brawl peintes pendant les vacances très belle exécution donc ça c'est Marius je crois le loup-garou l'orque j'ai oublié son nom le gros bourrin orc et puis la taupe j'aime beaucoup l'effet sur les roches la taupe je ne sais pas si elle s'enterre ou si elle a un mode de déplacement particulier là il devrait sortir deux nouvelles figurines je crois que j'ai vu sur Welland déjà c'est en pré-vente deux nouveaux personnages Cocotte Painting qui nous fait du Forbidden Fortress j'ai honte je dis ça pour les gens qui me rappellent que je dois absolument faire une partie Forbidden Fortress donc nous avons deux personnages alors ça je ne sais pas si c'est des adversaires ou des personnages joueurs celui-là c'est peut-être un personnage joueur celui-ci je crois qu'il y a des espèces de petits truands voilà donc c'est très classique c'est pas de la très belle figurine mais ils sont améliorés et là on voit que ça rend très bien une fois peint donc Forbidden Fortress c'est Shadows of Rimstone mais version Japon Japon médiéval fantastique Ashram qui nous termine sa bande de ghouls pour Shedspire plus qu'un bonne semaine allez on verra toute la bande au complet la semaine prochaine avec sa halbarde avec on voit ici la l'oxydation très très énervé il est tout rouge Judith Hardy alors petit message spécial pour Judith Hardy on va est-ce qu'on peut ouvrir dans un nouvel onglet ouais pouf Judith tu n'as pas posté de figurines je ne sais pas du tout qui tu es tu aimes les moutons tu es anglaise ou américaine donc n'hésite pas si tu fais des figurines de moutons et bien n'hésite pas tu as l'air fort sympathique à venir nous poster tes figurines tu es la bienvenue voilà c'était le petit message pour Judith vous pouvez d'ailleurs tous lui dire bienvenue Raphael bonne année les cultistes un monstre flou comme ça je me sens moins seul pour les photos flou pour monumental je ne savais même pas qu'il y a des gros monstres voilà qui a l'air à moitié pourri avec ses grosses cornes très sympathique et puis une Goyenne pour Super Fantasy Brawl je vais reprendre les yeux l'autre en fait bon après c'est pas moi qui vais te jeter la pierre pour les yeux si tu suis tu sais que je galère en tout cas très belle exécution voilà Super Fantasy Brawl toujours autant pain parmi vous alors tu nous as fait aussi un buste Hellboy très chouette un superbe piédestal fait maison ça rend bien j'attends toujours ta partie d'Hellboy c'est comme Forbidden Fortress j'ai honte on pourra peut-être en faire ensemble en 2021 ben pourquoi pas je devais aller chez Dimitri la semaine prochaine mais bon comme on sait pas du tout ce qui va se passer avec le confinement c'est un peu la galère mais bon on croise les doigts pour 2021 allez une autre vue de Hellboy voilà très convaincant bonne tête de champion Hellboy quand il est au repos je trouve et puis les petites réglettes pour Marvel Crisis Protocol j'ai fait les mêmes on est frère de peinture alors attention du super lourd Guidou Plaquette du Marvel Crisis Protocol tu me diras où tu les as acheté parce que si tu les as acheté chez Welland ou sur un autre site moi j'ai hésité en fait donc c'est la fournée X-Men qui est toujours pas sortie en France en tout cas chez Philibert moi je les achète là et j'aime beaucoup ton style qui est un style un peu plus vieilli un peu plus trash que que les photos officielles le Sabre Tous il est super efficace il est vraiment génial vraiment très très chouette donc ceux là ils viennent dans une boîte tous les deux ensemble on a Zemo voilà super épée ce qui a un pouvoir de charge assez bluffant et Crossbone qui est dur à jouer mais qui est quand même une grosse brute au corps à corps voilà un jeu très simple je le dis à chaque fois mais très agréable oh un Doc Octopus très chouette énervée là avec ses lasers moi j'aime beaucoup Doc Oc en perso The Beast ah bah oui t'as peut-être même acheté tous les X-Men du coup The Beast en version lunettes et lecture de bouquins ce qui est bien alors ils le font pas pour tous les packs mais ils le font de temps en temps vous avez une tête alternative et un bras alternatif en fait vous avez une version un peu plus normale on va dire et puis vous avez cette version qui lit un livre et Groot où tu as rajouté des petits morceaux de mousse voilà avec Roquette moi aussi j'ai fait Groot mais j'ai toujours pas peint Roquette j'ai honte il est monté donc il peut jouer il peut jouer quand il n'y a pas de caméra je suis pas de parti filmé alors Arnaud je m'auto-flagelle le sergent oui donc c'est toi qui te lance dans une énorme armée de Space Marine Blood Angels donc c'est quoi ? c'est un sergent donc c'est un petit chef on va dire zoom sur le socle tu as testé la peinture effet craquelure alors deux green stuff ok je t'encourage à aller voir une chaîne dont j'ai oublié le nom c'est Games Custom je crois en français j'en avais parlé dans l'avant dernier figurinistique si tu as le courage de regarder où en fait c'est c'est un gars qui trouve toujours des produits qui font la même chose que ce qui est vendu au format modélisme par Games ou d'autres marques c'est-à-dire dans des petits pots comme ça ou même des pots un petit peu plus gros mais qui coûtent les yeux de la tête au litre et il remplace ça par de l'enduit voilà il trouve tout un tas de produits il fait le test il montre le résultat en vidéo et du coup tu te rends compte qu'en achetant un pot chez Castorama à 10 euros c'est-à-dire en gros le prix d'un pot et demi de Technico le Games et bien tu as 50 50 fois plus de matos et ça fait exactement la même chose donc je t'encourage à aller regarder tu feras des économies donc on continue sur les Bloods j'aime bien leurs nouveaux casques après c'est du Space Marine j'aime bien les Bloods c'est ceux que j'avais fait j'en ai 5 ou 6 de pain il y a 30 ans voilà tout ça c'est du Primaris donc tu avances bien t'en as fait 5 cette semaine une escouadre au complet ce qui est bien c'est qu'ils sont assez dynamiques quand même mis à part le gars là après tu me diras c'est de l'assaut ça c'est du corps à corps sympa quand même les poses préparation de l'escouadre suivante c'est du Bloods ça il y a même une petite décoration sur le poignet ils font de la super fige ça c'est clair il faut accrocher à l'univers donc ça ça va être aussi un sergent très très chouette et donc alors mon premier choix de QG j'ai pris une figurine de chez Raging Heroes et ce sera Astoras ok tu l'as peint après je crois voilà on l'a vu là bim grosse Brutas qui va aller découper du Tyranide et autres Xeno sur le champ de bataille et puis petite figurine petite photo de ton deuxième sergent ensuite Skynet Seaburnine qui nous fait alors qu'est-ce que c'est ça je crois que tu as pas mis ce que c'était et je ne sais pas ce que c'est donc si vous avez des idées n'hésitez pas est-ce que c'est du Oko Chronicles c'est pour moi c'est pas du Bushido je sais pas tu nous diras en tout cas de la figurine asiatique et voilà la figurine peinte les deux figurines peintes donc un ninja et puis un Samurai ou un Bushi en tout cas voilà très chouette faudra nous dire de quel jeu ça vient ensuite Machette qui nous a fait donc la fin de la boîte pour Malifaux donc c'est une boîte alternative Pandora spécial Halloween avec des figurines monobloc très bon maître en tout cas très intéressant et tu as fait toute toute la coût toute la boîte en tout cas pas toute la coût tu pourras rajouter 2-3 figurines pour être au format de 50 Soul Stone très belle peinture ah Dimitri alors Dimitri qu'est-ce qu'il nous a fait du Star Wars Legend avec les commandos rebelles avec un Mont Calamari tireur d'élite donc ça ça doit être les mêmes je pense ou un peu d'assaut des Scoot Troopers pour l'Empire avec on voit derrière le Ville Empereur qui est enfin j'en avais parlé déjà du dernier Star Wars que j'ai trouvé complètement hallucinant et puis et puis des gardes gardes impériaux qui sont un peu courts sur pattes courts sur pattes pardon dans leur version Legend Princesse Leia en version sort dehors on va dans la jungle et les Wookie un peu énervés ouais je trouve chouette ces filles ces filles de Wookie dans Légion et on voit le l'évolution avec Imperial Assault vous avez montré il y a quelques semaines où elles sont hyper statiques donc là il y a vraiment eu un petit gap c'est le changement de changement d'échelle qui nous a fait un peu de mal ensuite donc les Wookie en gros plan et un petit décor voilà et on voit un AT ST derrière petit décor pour ta table de jeu très très chouette naturel le vert qui nous fait lui aussi du super Fantasy Brawl très belle exécution la moitié de la boîte de base très beau travail du bleu et pour fêter ça et pour fêter ça bim la photo de famille c'est chouette hein ça envoie on voit la différence ça fait quand même super plaisir quand on peint ses figurines après de jouer avec ça change complètement le plaisir de jeu super chouette donc il t'en reste il t'en reste encore 6 si j'ai bien compris très belle exécution Johan Museau alors là c'est mon coup de coeur de la semaine cette figurine j'ai vu ça je sais plus quand c'était hier sûrement ou avant-hier la figurine Freddie Mercury de Zombicide alors moi je ne l'ai pas parce que c'est le deuxième KS que j'ai pas fait alors déjà je trouve que la figurine est super marrante c'est vraiment une bonne idée en plus avec le petit coeur on voit son son torse là et très très belle exécution très très belle exécution de Johan qui prend quand même du temps pour peindre en dehors de ses autres activités il n'y aura pas plus qu'on prenne qui pourra en tout cas voilà un peu de Aetherfield là aussi c'est très très chouette ça capture vraiment je trouve la poésie on va dire du jeu voilà avec le choix des couleurs c'est très réussi figurine très très particulière très beau c'est très chouette alors Axel Axel qui nous a fait qui nous a fait nouvelle année c'est ta première participation donc du speed painting avec des figurines et des éléments de jeu pardon pour Frost Grave et R.O.S.D. Ranger of Shadow Deep comme quoi j'ai encore des neurones oh j'aime beaucoup le portail j'aime beaucoup la forme du portail avec quelques goûts énervés j'ai tenté la méthode Fast Painting de The Studio découvert grâce à toi bah écoute dépaysans qui gardent ce qu'il leur reste de bien j'aurai du pousser davantage des éclaircissements tu vois ce que je disais tout à l'heure on a les mêmes on a toujours un peu je pense peur de pousser des éclaircissements il faut se forcer Richard Avert alors qui nous a fait les sorts persistants pour Age of Sigmar pour Slanesh je les avais jamais vus j'étais passé à côté complètement de ces figurines j'aime bien celle-ci là qui me fait un peu penser à Hellraiser ce côté voilà on vous envoie plein de petits crochets très chouette alors ça c'est quoi c'est un portail du coup ah ouais c'est joli c'est très joli et puis c'est original autant devant voilà mais quand moi je m'y attendais pas la petite main derrière très chouette et ça c'est quoi c'est des espèces de shurikens ok un peu plus classique les deux premiers sont vraiment sympas bonne idée ça les sorts persistants là ils ont une bonne idée Games Ragnar alors vous êtes nombreux cette semaine ça fait plaisir Ragnar avec du The Others donc ça c'est c'est pas la gloutonnerie je sais plus est-ce que c'est la paresse tu me diras je suis pas sûr en tout cas je l'ai là la boîte en plus je l'ai pas loin de moi je suis papa encore et tu as fait donc c'est une impression 3D pour un élément de décor pour Blackstone Fortress côté très tentaculaire et cette langue coupée en deux au bout qui me met un peu mal à l'aise voilà avec un Ogwins très sympa moi j'aime beaucoup aussi faire les éléments de décor c'est un truc que j'aime bien et puis la Team Delta pour The Others les figurines sont toutes petites très très fines vraiment du type zombicide avec plein de détails un petit peu de ligne de moulage c'est de la figurine voilà il faut prendre le temps de la peindre assez difficile à peindre donc bravo à toi Christophe Fourrage qui nous a fait un buste buste tempête du désert je cherchais mes mots et puis le même qu'on a vu tout à l'heure chez notre collègue voilà avec un un petit Hellboy custom Hellboy au repos Hellboy au repos du Nurgle appareil ils ont frappé fort avec leurs Nurgles sorcier de Nurgle toujours à fond dans les figurines Paris Tazzy Lutinois qui nous a fait alors un Wargulf modélisé et imprimé par un ami qui se lance dans la sculpture donc je vous encourage à aller voir sur Facebook vous l'avez voilà c'est Clay Beast Creation pourquoi je vous encourage regardez moi cette figurine alors déjà elle est très très bien peinte mais en plus moi j'aime beaucoup la palette de couleurs est super mais j'aime bien la figurine avec cette grosse fourrure derrière là qui rajoute vraiment quelque chose très classique dans l'interprétation mais voilà une belle figurine très efficace belle position voilà belle compo en plus avec le la fourrure ça permet de rajouter une couleur de bien encadrer la chair vraiment top et évidemment une exécution impeccable Thomas qui nous fait du Malifaux donc pour l'équipe Yuko c'est pareil c'est une Ten Thunder c'est une Geisha c'est une patronne Geisha et là en totem cette petite jeune fille qui lui donne des bonus et aussi un gros costaud qui va tonter en fait ses adversaires et puis après essayer de les découper en rondelles voilà très très chouette très très chouette j'ai plus j'ai vu un commentaire j'ai pas répondu sur Warmania où il disait que Malifaux il y avait 50 joueurs en France que nenni le jeu prend vraiment de l'ampleur moi ça me fait extrêmement plaisir il y a beaucoup beaucoup de nouveaux joueurs Mathieu Lalande qui nous fait du Marvel Unite ça arrive ils ont fait la news elle est sortie hier ou aujourd'hui ou hier ça y est il y a déjà les livraisons vont commencer en Asie et ils commencent à monter tout dans les bateaux pour l'Europe alors ça arrive en Angleterre donc Brexit voilà patati patala j'espère que ça prendra pas trop de retard mais en tout cas ça arrive soit en février soit en mars moi je vais recevoir la complète vu que j'ai pris en une seule vague mais en tout cas Mathieu si tu as pris aussi des extensions et bien ça arrive tout bientôt toujours avec des figurines très très chouette très rigolote et puis je pense assez agréable à peindre Christophe Hardy avec du Légion donc des Stormtroopers non c'est pas des Stormtroopers d'ailleurs ça c'est des clones du zombicide à la contraste toujours efficace Imperial Assault je les ai pas peint ceux là faut les peindre là je suis en train de tester d'ailleurs je teste aujourd'hui une contraste la blanche là Apothecary White ça je vous en parlerai et aussi par dessus c'est pour faire mes deep ones là mes profonds de Death Medile du Pal Grey du Wash Game Wash de chez Valero donc ça je vous dirai ce que ça donne des Knight t'es comme moi toi tu es quelqu'un de dispersé c'est pas une critique vu que je suis exactement pareil donc plein de jeux différents et je pense une grosse montagne de la honte ça c'est quoi ? non c'est pour Underworld ok pour Nurgle je me demandais si c'était pas du Blow Ball mais non il a des armes Stuck vue de derrière je me tâtais un moment dans Shenspire mais j'arrive trop tard bon ce sera pour la prochaine version Yann Pops voilà faut que j'avance parce que vous êtes hyper nombreux maintenant ou alors faut que je découpe Figurinistic en deux Yann Pops qui nous fait du zombicide ça c'est donc The Freehands and Foes une abomination et deux héros voilà très sympa je trouve qu'ils ont un peu tourné en rond quand même parce que ça cette abomination on a la version avec tête de taureau le minotaure on a le loup-garou là ils nous ont fait une espèce de bouc-garou pour ça aussi que j'ai pas plagier le deuxième un magicien qui va bien très chouette et l'autre héros c'est l'orc voilà il y a quelques héros orcs très bien réalisés dans zombicide alors et ce sera le dernier contributeur c'est Fabio alors voici mes 12 grenouilles pour le jeu pour le second rejeton de l'enfer c'est pour Hellboy donc c'est tous les tous les profonds et derrière on a Abbé Sapiens qui attend tranquillement son tour voilà donc là c'est pareil c'est de la série de figurines moi je dois vous avouer que maintenant je me prends plus la tête je fais partout pareil je fais des petites variations des fois un vêtement qui change de couleur ou plus ou moins de shade ou je change un shade pour une peau un peu différente mais j'avance et tes chouchous c'est ceux qui tirent la langue je me demande si c'est pas ceux qui crachent ça très sympa voilà et ça c'est les humains qui commencent à muter en profond voilà on voit on a les mêmes peintures du Valero du Games et des Shade Army Painter voilà bah écoutez je vous remercie parce que vous avez été extrêmement nombreux à participer j'espère que ça a pas été trop long que vous avez découvert des petites choses donc je mets le générique je compresse tout ça et je vais vous mettre le 39 sur Facebook je vous souhaite évidemment une bonne semaine de peinture n'hésitez pas si vous avez fait le compte de ce que vous avez peint en 2020 bah mettez le dans les commentaires et puis comme ça on va se tirer la boue en 2021 donc vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur Instagram le culte du dé sur Facebook le culte du dé et puis vous pouvez si vous en avez envie passez par le lien d'affiliation Philibert je remercie grandement ceux qui qui y sont passés cette semaine et les semaines précédentes vous avez un petit lien en fait qui vous envoie chez Philibert et si vous passez une commande je touche un petit peu de pépette voilà ça change pas le prix des produits pour vous mais moi j'ai une petite commission de quelques pourcents voilà je vous souhaite donc une très bonne semaine peignez bien jouez bien n'hésitez surtout pas quel que soit votre niveau quel que soit le volume de choses que vous peignez même si c'est des figurines un petit peu exotiques voilà ça nous permet de partager des choses de se motiver et puis de découvrir aussi des choses donc sous la vignette 39 figurinistique saison 2 qui fera d'ailleurs peut-être plusieurs saisons saison 2 on verra en tout cas je vous remercie encore et je vous dis à dimanche prochain allez à plus salut et